Bonjour, bienvenue à Éthique Extrême. Mon nom est Chow Chow Peng. Et aujourd'hui, nous avons une émission très spéciale. Elle portera sur l'éthique au travail. Nous suivrons l'histoire de Paul, qui grâce à diverses situations, apprendra l'éthique et ses valeurs. Allons voir ça. Paul, âgé de 21 ans, est une personne perplexe et ambiguë. Il travaille à chaque jour en tant que dresseur d'orange. Paul aime beaucoup son travail. Il est très heureux dans la vie. On va t'attendre à sauter aujourd'hui, ok? Saute! Saute! Ah oui, t'es capable, vas-y! Saute! Ah oui! Voici maintenant la première situation où Paul devra accepter quelqu'un de différent. Ouais, Charles! Je n'ai jamais autant de misère avec... Monsieur, est-ce que je pourrais avoir votre numéro de fiche? Votre numéro de fiche... Il est en arrière du livret. Le numéro de fiche... Il est sur une porte, tu ne te répondras pas. Un peu de respect pour M. Pierre à la porte. Alors, votre numéro de fiche... Attends un second. Oui, monsieur, votre numéro de fiche... Votre numéro de fiche... Comme vous avez pu le constater, Paul n'a pas agi de la bonne manière. Voici maintenant comment il aurait dû réagir. Votre numéro de fiche, monsieur... On y va, on y va, t'en es, je ne suis plus capable. Votre numéro de fiche... Euh... Il est derrière le livret. Il est... Je t'accepte comme tu es. Merci. Merci. Ah! Bravo, Paul! Tu as bien réagi cette fois. Maintenant, voici notre deuxième situation où Paul devra réagir à des insultes faites à son égard. Je vais vous aider à toi, ma petite coquette. Hé! Tu as vraiment une mémoite. Mémoite, 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 mémoite. Oh! Oh! Ah! Oh! Tu as mis avec toi ma petite coquine, là. Ça ne marche pas comme ça. Hé! Ouais? Tu as vraiment une mémoite. Oh! Ah, mais tu as raison. C'était pas si compliqué. Merci, grâce à toi, j'ai réussi à régler mon problème. Faisons rappel. Pour la troisième situation, Paul doit apprendre à partager. Bon, enfin l'heure du lunch. J'ai encore réinterchangé mon lunch avec une roche. Tu me donnerais-tu un petit peu de ton giga sandwich au Bird Peanut à 13 étages? JAMAIN! Bon, enfin l'heure du lunch. J'ai encore interchangé mon lunch avec une roche. Tu me donnerais-tu un petit peu de ton giga sandwich au Bird Peanut à 13 étages? Bon, ok, je me sens généreux. Merci Paul. Enchaînons maintenant à la prochaine situation où Paul devra faire face à une situation délicate. Pour un char, c'est encore le même mot du problème. Ça ne marche jamais, il ne veut jamais... Désolé, désolé. Merci, tu as fondu sur moi. Je m'excuse. C'était mieux de coulir vite mon gars. Alors, c'est beau, je te pardonne. C'était juste un accident. Ça arrive des choses de même. C'est sûr. Serrons-nous la main. Maintenant, voyons comment Paul apprend à ne pas faire use de violence. On va passer à quelque chose de plus facile là. Roule! Roule! Tu ne vas jamais réussir à l'adresser, ta maudite orange. Tu penses ça? Ouais. Mais moi, je te provoque en duel. J'accepte. J'accepte. Celta. C'est peu comme notre gadwall. J'entends comme 저희가, nous allons soundtr grande. C'est très dur et en Parité. Products pour moi, nous allons electrical. Quand nous allons éper, les cuelons influencers et quelsons inspirants nous oubl pivotons à la relationท superiorature. Si les agrières,rire, moi, je selecte t' render des united nations Girouxs. On va passer à quelque chose de plus facile là... Roule! Roule! Tu vas jamais réussir à l'adresser ta moudite orange! Tu penses ça? Ouais! Mais moi je te le prends pas qu'en duel! J'accepte! Pourquoi utiliser la violence? Quand on peut faire une partie de Bateship? Bateship! T'es pas train de nous rendre malades Agressif! Dépendant! Félicitations Paul! Nous sommes tous fiers de lui. Il a su surmonter toutes les épreuves. Après avoir vu les situations précédentes, j'espère que vous êtes conscients de toutes les formes que peut prendre l'éthique au travail. En espérant vous avoir aidé, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Éthique Extrême! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti!